5 conseils pour prendre soin de ses pieds cet été L'été est une période où le risque des infections des pieds est plus élevé. Il est donc important d'effectuer quelques soins. Que faut-il prendre en compte ? Nous allons vous le détailler dans cet article. L'été est la période de l'année où la majorité des personnes disposent de plus de temps libre. Ceci, rajouté au climat et à la hausse des températures, fait que beaucoup des habitudes quotidiennes changent. Certains oublient donc complètement qu'ils doivent prendre soin de leurs pieds comme à n'importe quel autre moment de l'année. Si vous l'ignoriez, les pieds ont tendance à plus souffrir d'infections et d'agressions de la peau en été. Le changement de chaussures, les activités pieds nus ou les piscines créent un environnement idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons. Pour l'éviter, nous voulons vous donner certains conseils. Pourquoi est-il important de prendre soin de ses pieds en été ? Les pieds sont l'une des parties les plus importantes du corps. Ils agissent comme supports, permettent de maintenir une posture et, sans eux, on ne pourrait pas marcher ou courir. Malgré cela, beaucoup de gens ont tendance à les négliger. En été, ils sont plus exposés à des facteurs qui affectent leur santé car la chaleur et l'humidité créent un environnement propice pour la croissance de micro-organismes infectieux. Par ailleurs, les activités à l'air libre augmentent le risque de lésions ou de corps. Il est en effet normal de fréquenter des zones publiques comme les piscines ou les plages, dans lesquelles il y a un contact direct avec les bactéries, les champignons et d'autres éléments qui rendent cette partie du corps vulnérable. Cela explique pourquoi les douleurs et les infections ne tardent pas à apparaître. Alors, comment prendre soin de ses pieds ? Conseils pour prendre soin de ses pieds en été Comme le détaille une étude publiée dans la revue médicale Annals of Family Medicine, l'incidence de problèmes de pieds augmente en été. Ainsi, il est fréquent de les retrouver gonflés à cause d'une accumulation de liquide, ce qui peut être extrêmement inconfortable. En outre, le fait de porter des chaussures ouvertes comme des sandales ou des tongs fait que cette zone est davantage exposée à n'importe quel traumatisme. Quand on porte des chaussures fermées qui serrent bien le pied, les coups sont, en effet, mieux amortis. 1. Choisir de bonnes chaussures Il est important de savoir quelles chaussures mettre pour chaque occasion. Les tongs ne sont pas adéquates pour réaliser de l'exercice ou marcher pendant longtemps. Cependant, il est bien conseillé de les emporter avec soi pour se protéger lorsque l'on marche dans des zones humides. En effet, comme nous le signalions un peu plus tôt, les champignons prolifèrent plus facilement dans des zones chargées d'humidité. Il est donc fortement déconseillé de se rendre pieds nus dans les douches communes, dans les zones d'accès aux piscines ou dans les vestiaires. 2. Ne pas partager d'éléments à usage personnel Les chaussures, tout comme les serviettes et autres éléments à usage personnel, ne doivent pas être partagées. Ces mesures aident à réduire le risque d'infection et font partie d'une bonne hygiène. Le fait d'utiliser les mêmes ustensiles que d'autres personnes peut produire une onychomycose, un pied d'athlète et d'autres maladies contagieuses des pieds. 3. Maintenir une hygiène adéquate Pour prendre soin de ses pieds en été, il ne suffit pas de les laver au savon et à l'eau. S'il y a eu un contact avec de l'eau, que ce soit d'une douche, de la mer ou d'une piscine, il faut bien les sécher. Le séchage doit inclure la zone entre les doigts et les ongles. 4. Utiliser une protection solaire La peau de cette zone est aussi sensible aux brûlures du soleil. Par conséquent, il convient d'utiliser une crème solaire sur le coup de pied et même sur les plantes. Selon un article publié dans le Journal of Clinical and Esthetic Dermatology, la protection solaire minimise les agressions causées par les rayons UV et est essentielle pour éviter le photovieillissement. 5. Appliquer des produits hydratants Les conditions climatiques propres à l'été ont tendance à rendre les pieds secs et à créer des crevasses. Pour que cela ne se produise pas, on doit appliquer une crème hydratante plusieurs fois par jour. Il est aussi possible d'utiliser de l'huile de coco, de la vaseline ou toute autre substance hydratante. Autre conseil pour prendre soin de ses pieds Il est important de souligner que, dans tous les cas, il est préférable d'utiliser des sandales stables qui maintiennent bien le pied. Cela réduira le risque de chute ou de faux pas par ailleurs, l'utilisation de vernis à ongles permanents n'est pas recommandée. Ils peuvent en effet causer des réactions allergiques et font diminuer la transpiration de cette zone, ce qui favorise la prolifération de micro-organismes Essayer d'enlever les corps ou l'aspérité des pieds avec une lime n'est pas la meilleure option. Elle peut causer des blessures qui favoriseront aussi les infections Consultez le podologue. Si vous avez le moindre doute ou problème, et surtout si vous souffrez d'une pathologie au niveau des pieds, la meilleure chose à faire est de se rendre chez un spécialiste. Consulter un podologue de manière fréquente permet d'élaborer un plan plus précis pour le soin de cette zone du corps à des périodes comme l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !